Pour moi, le pragmatisme, c'est d'abord et avant tout faire des choix. C'est faire la liste des urgences dans la société québécoise et se dire, OK, en quatre ans, à quoi on s'attaque et par quoi on commence. C'est certain que ce texte-là fait partie de la démarche quand on dit qu'on veut être un parti de gouvernement. Pour moi, c'est très clair qu'un parti de gouvernement, c'est un parti qui comprend bien les enjeux vécus dans les régions, qui a des solutions à apporter à ces enjeux-là, qui prennent en considération les préoccupations des gens qui les vivent directement. Parlons maintenant de Québec solidaire avec nous pour en parler. Vous reconnaissez la nouvelle coporte-parole par intérim de QS, Christine Labrie, qui est avec nous ce soir au bilan. Bonsoir, Mme Labrie. Merci d'être là. Alors, donc, depuis la semaine dernière, ça tourne beaucoup le débat public, la définition de pragmatisme, être un parti de gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Mme Labrie, être pragmatique pour un solidaire? Pour moi, être pragmatique, c'est d'être capable de comprendre qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On a un projet particulièrement ambitieux à Québec solidaire, ça me tient à coeur, mais il faut commencer quelque part. Donc, c'est de réfléchir ensemble par où on veut commencer, qu'est-ce qu'on veut accomplir dans un mandat. Puis quand on parle de parti de gouvernement, vous avez cité les propos que j'ai eus ce matin. Je pense que ça veut dire également de bien comprendre les préoccupations des gens dans les régions et d'avoir des solutions à leur proposer. Pour les gens à l'extérieur, c'est difficile de comprendre un peu qu'est-ce qui provoque cette turbulence. Comment vous expliquez, vous, Mme Labrie, cette sorte de résistance que l'on sent dans votre parti par rapport à ce que vous et M. Ladeau-Dubois proposez? Je ne dirais pas nécessairement qu'il y a une résistance. Écoutez, depuis sa fondation à Québec solidaire, il y a eu différentes visions qui se sont côtoyées. Ça a toujours été la force de Québec solidaire, d'ailleurs, de réussir à concilier ces différentes visions, parce qu'il y a un projet commun, et ce projet commun, il est toujours présent. Donc, on a en ce moment des questions importantes sur lesquelles on va se pencher lors de notre prochaine instance à la fin du mois de mai à Jonquière, au Saguenay. Mais moi, je ne vois pas de risque de division. Je vois un défi supplémentaire qui est devant nous, auquel on est capable de répondre, parce qu'on a toujours réussi, en fait, à concilier les différentes visions qui se côtoient au sein de Québec solidaire depuis sa fondation. Jusqu'à maintenant, Manon Massé s'est senti, au fond, qu'il avait l'intérêt pour elle de mettre toute son influence dans la balance pour une sorte d'appel au calme. Aujourd'hui, vous l'avez lu comme nous. Mais vous avez vu la Commission nationale des femmes de QS qui en a ajouté encore aujourd'hui, en laissant entendre, au fond, que les femmes n'étaient pas écoutées, t'as même muselées. Mme Labrie, comment vous expliquez ça? Bien, écoutez, moi, je reconnais dans la publication de Manon aujourd'hui son éternelle bienveillance, son appel à la solidarité puis au travail en commun. Je pense que c'est ce qui a toujours caractérisé Québec solidaire. La Commission nationale des femmes a porté la voix de certaines personnes qui se sont senties moins bien à certaines occasions au sein du parti. C'est un signal d'alarme qu'on prend très, très au sérieux, auquel j'ai répondu aujourd'hui par ailleurs. Moi, je trouve ça très important que des personnes qui se sont senties comme ça nous le signalent pour qu'on puisse prendre action et s'assurer que ça ne se reproduise plus. Moi, ce n'est pas mon expérience à moi. Je n'ai jamais été témoin de situations comme celles-là. Il y a aussi énormément de femmes qui se sentent valorisées par leur engagement à Québec solidaire et puis qu'ils découvrent une façon de faire entendre leur voix. Parce qu'on essaie de comprendre. On voit un peu une partie du texte de la Commission des femmes. Mme Émélise Lessard-Thérien avait un peu, avec d'autres mots, un peu laissé entendre la même chose. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a un problème, la place des femmes à solidaire? En tout cas, c'est ce qu'elles expriment. Écoutez, Québec solidaire a toujours été le parti le plus audacieux en matière de pratiques féministes. On a toujours eu ce souhait-là depuis la Fondation de mettre en place des moyens pour favoriser la participation politique des femmes. Puis d'ailleurs, il y a énormément de femmes qui s'impliquent à Québec solidaire à tous les niveaux, que ce soit sur le terrain, dans nos associations locales, jusqu'au plus haut poste de direction au sein du parti. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait jamais sans qu'il y ait des situations moins agréables. Donc ça, on doit en prendre acte. Puis c'est ce qu'on a fait d'ailleurs aujourd'hui. On est prêts à améliorer nos pratiques. On a toujours été les plus innovants. Puis moi, je suis prête à ce qu'on le soit davantage parce que les personnes qui viennent s'impliquer à Québec solidaire, on veut que ce soit un engagement qui fait du sens pour eux et pour elles et puis qu'elles aient le goût d'y rester. Et je comprends parfaitement aussi que vous êtes totalement, j'allais dire, derrière, en compagnie de M. Nadeau-Dubois dans les propos et la sorte de virage qu'il propose. Vous êtes solidaire, c'est le cas de le dire, avec lui à 100 % là-dessus? Bien, écoutez, les propos que Gabriel a tenus la semaine dernière, ils ressemblent beaucoup à ce que moi-même j'ai mis de l'avant pendant la course au coporte-parole à l'automne dernier. Moi-même, j'ai soumis aux membres de Québec solidaire qu'on devrait réfléchir à moderniser notre programme. Ça fait partie des choses qui sont mises au jeu lors du conseil national à la fin du mois de mai. J'ai hâte de voir comment les membres vont se prononcer à ce sujet parce que moi, ce que je vois au sein de la société québécoise, c'est la nécessité de mettre en oeuvre notre projet de société. On a des réponses aux crises que le Québec traverse, notamment la crise du logement, la crise environnementale. Puis moi, je me sens impatiente qu'on mette en oeuvre ces solutions-là. Mais pour y arriver, il va falloir gagner la confiance des Québécois, des Québécoises. Et puis je pense qu'ils attendent de nous qu'on leur dise très clairement par où on va commencer et qu'est-ce qu'on va faire dans un premier mandat. Donc oui, j'appuie cette vision-là. Puis j'ai hâte de voir comment les membres vont se prononcer. La feuille de route, je l'ai, le début, en tout cas, la feuille de route entre les mains, ça s'appelle la déclaration de Saguenay parce que ça aura lieu à Jonquière, votre réunion. Dites-moi, dans ce cas là-dedans, ce qui sera débattu avec vos membres, qu'est-ce qui changerait à Solidaire? En deux mots, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? La déclaration de Saguenay, en fait, c'est le bilan de la tournée des régions qui a été faite lors de notre conseil national de février 2023. Les membres nous ont donné le mandat de faire une tournée des régions pour aller voir pourquoi notre projet solidaire n'avait pas réussi jusqu'à maintenant à s'enraciner aussi profondément qu'on le voudrait dans les régions. Donc on a fait cette tournée, plus de 130 rencontres à travers le Québec, 13 assemblées publiques. On a produit un bilan qui est la déclaration de Saguenay dans laquelle on propose différentes choses aux membres de Québec solidaire pour mieux s'arrimer à ce qui nous a été exprimé dans les régions, notamment de mieux travailler avec les acteurs locaux pour répondre aux enjeux d'exploitation des ressources naturelles, par exemple, dans le respect de l'environnement, pour répondre aux préoccupations qui nous ont été exprimées sur l'aspect que certains percevaient comme plus moralisateur de Québec solidaire par rapport à la crise environnementale. Nous, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est vraiment une approche où on ne veut pas culpabiliser les citoyens. Bien au contraire, on sait que les citoyens ont besoin de moyens pour changer leurs habitudes de vie. On veut plutôt responsabiliser les grands pollueurs, mettre de l'avant la responsabilité de l'État d'offrir des alternatives aux citoyens. Donc ce sont des choses comme ça qu'on retrouve dans la déclaration de Saguenay. Christine Labrie, je rappelle, est coporte-parole intérimaire à Québec solidaire. Merci, Mme Labrie, d'avoir été avec nous au bilan. Merci, bonne soirée.